Ainsi dit le Seigneur, vous avez eu une année de victoire et de grande victoire, des victoires dans le jeûne, des victoires dans la prière, des victoires dans l'obéissance à moi, des victoires dans l'évangélisation, la conquête des âmes et l'implantation des églises, des victoires dans le fait de croire et d'embrasser les prophéties, des victoires dans le fait d'embrasser le but de la phase 3, des victoires dans le fait de croire et d'obéir à la prophétie de Santa Cruz, des victoires dans le fait d'embrasser et de proclamer la prophétie de Berthois, des victoires dans le fait de risquer et de hasarder vos vies en dépit de la pandémie et de l'hystérie globale, des victoires dans le fait de risquer et de hasarder vos vies en dépit de la pandémie et de l'hystérie globale, vous avez eu une année victorieuse devant moi et vous êtes mon peuple victorieux, vous avez mené, combattu les batailles de la foi et cela me plaît. Et maintenant je vous appelle à l'abondance et au butin. Je vous donne la richesse de vos nombreuses victoires. Je vous donne la moisson de vos nombreuses semailles. Je vous donne la réponse à vos nombreuses prières. Je vous donne les résultats de votre poursuite et de ce que vous avez cherché. J'ouvre les portes et les opportunités de votre abondante persistante, de votre abondante frappe et de votre abondante recherche. Je vous donne l'accomplissement de vos objectifs. Et je vous donne bien plus que le résultat de votre travail et de vos labeurs. Je vous donne les résultats de mon abondante grâce et de mon abondante miséricorde. Je vous donne les résultats de mon abondante. Je vous donne les résultats de ma grâce et de ma miséricorde en abondance. Je vous donne les résultats de mon abondance. Je vous donne les bénédictions et la faveur de votre Dieu. Et avec tout cela, je me donne moi-même à vous dans la plénitude. Je me donne à vous dans la plénitude et de façon irrévocable. Je suis l'éternel. Plusieurs choses viennent à la culmination. Les labeurs du passé viennent, sont en train de venir au moment décisif. Et les prières de nombreuses années sont en train de venir au moment décisif. Et les prières de nombreuses années sont en train d'atteindre la culmination. Je vous amène dans le jour du Seigneur, dans votre ministère et dans votre œuvre. Le jour de ma faveur et de ma bénédiction. Le jour de mon abondance et de mes fruits. Et le jour de ma moisson et de ma force. Le jour de mon bras étendu et de ma puissance. La saison de ma puissante œuvre et de ma présence au milieu de vous. L'heure de ma visitation sur tous dans la CMCI. Vous vous étendrez de façon rapide et sûre. Et vous maintiendrez les terrains gagnés. Vous grandirez de façon exponentielle en effectif et en influence. Vous connaîtrez une grande visibilité et une domination spirituelle. Vous serez pour moi une cité de refuge dans les nations. Vous serez un oasis de calme dans la conviviation des nations. Ma paix et ma joie seront votre bannière, dit le Seigneur. Je vous donne les peuples, les langues et les nations. Je vous donne les localités, les villes et les cités. Je vous donne les enfants, les jeunes et les adultes. Je vous donne des personnes d'influence et de richesse comme mes disciples. Je vous donne des fonds, des effectifs et des ressources. Je vous donne des dons spirituels et des ministères distincts. Je vous donne des dirigeants, des hommes d'État et des prophètes. Je vous donne des structures, des infrastructures et du matériel. Je vous donne la richesse, la grandeur et la gloire pour mes desseins. Je vous donne moi-même à vous dans toute ma plénitude et dans ma vie. Et toute ma vie. Je vous donne le succès et la gloire dans plusieurs domaines. Vous ne vous reconnaîtrez pas à cause de ce que je ferai de vous et à cause de ce que je vais vous donner. Mes enfants, venez avec moi dans mes plans et mes desseins. Venez avec moi dans la moisson des nations et des peuples. Venez avec moi dans la moisson des nations et des peuples. Venez avec moi pour faire disciples de Christ tout ce que je vous donne. Venez avec moi pour vous rassembler dans des maisons, dans mon nom seul. Venez avec moi pour vous rassembler en petits groupes de communion. Venez avec moi pour vous rassembler en petits groupes et dans la fraternité. Venez avec moi pour être partout mais tout en étant invisible à l'ennemi. Venez avec moi dans ma victoire sur le monde et ses systèmes. Je ferai des choses étonnantes pour vous et en vous et au travers de vous. Des miracles, des miracles, des signes et des prodiges étonnants. Des résultats, la moisson et un succès étonnant. Des expansions, des explosions et des extensions étonnants. Des choses étonnantes et des résultats étonnants. Mais ne poursuivez pas des miracles. Ne poursuivez pas la richesse. Ne poursuivez pas le succès. Ne poursuivez pas la gloire et la grandeur. Vous poursuivez pas la moisson. Vous poursuivrez les âmes périssantes des hommes. Vous poursuivrez le but. Vous poursuivrez l'objectif de la phase 3. Vous poursuivrez ma gloire. Vous poursuivrez le fait que je sois glorifié. Vous me poursuivrez comme votre plénitude et votre félicité. Et je me donnerai moi-même à vous. Ainsi dit le Seigneur, votre Dieu est votre roi. Je vous appelle à mon repos et à ma paix. Je vous appelle à ma joie et à ma réjouissance. Je vous appelle aux actions de grâce et à la louange abondante. Je vous appelle à des yeux et à des cœurs qui sont focalisés sur moi. Je vous appelle à une dépendance totale du nom de Jésus seul. Je vous appelle à l'œuvre achevée à la croix et au Saint-Esprit Tout-Puissant. Je vous appelle à l'œuvre accomplie sur la croix et au Saint-Esprit Tout-Puissant. Je vous appelle à mon repos, dans mon repos. Je suis en train de vous envoyer la pluie de récolte, la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la moisson. Et je vous appelle à œuvrer. Je vous appelle au travail dur. Je vous appelle au travail extrêmement dur. Je vous appelle à un travail très extrêmement dur. Avec joie et avec louange. Le travail dur avec joie et louange comme étant votre force continuelle. Vous serez un peuple qui se réjouit. Vous serez un peuple qui loue. Vous serez un peuple qui aime. Il faut que vous soyez un peuple courageux et fidèle. Il faut que vous soyez un peuple courageux et fidèle. Je bannis la peur de vos cœurs et du milieu de vous. Je bannis l'égoïsme et la recherche de soi. Je bannis les plaintes, les inquiétudes, l'introversion et les appréhensions. Vous êtes victorieux. Avancez avec assurance. Je vous ai montré ma volonté. Avancez avec assurance. Je suis avec vous. Avancez avec totale confiance. Je viens avec vous et je suis votre garant. Réjouissez-vous en moi. Dit le Seigneur. Voilà la parole que nous avons reçue du Seigneur. Je vous souhaite que je vous remercie de vous pour que je vous remercie de vous.